En fait, je pense que c'est là que j'ai vraiment commencé les échecs en compétition, quand on est allé au championnat de France, parce qu'il y avait des adultes qui jouaient. Papa était parti pour qu'on reste 10 minutes et ensuite qu'on s'en aille. Mais non, on est resté vraiment toute l'après-midi. J'avais été fascinée par les pendules, par les échiquiers, par les joueurs. Il y avait des écrans en plus au-dessus des joueurs pour montrer la position. Donc ça, ça m'a fascinée et j'étais restée 4 ou 5 heures. Ça va être totalement handicapé, mais oui, il faut respecter les règles. Donc pour les jeunes, on respecte la règle, qu'est-ce que tu as joué. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, non. Et bien, je vais lancer les appareils morts. Ceux qui savent comment ça fonctionne, allez vous installer. Et puis les autres vont vous expliquer par accueillir. J'ai commencé les échecs à l'âge de 7 ans, donc ça fait maintenant 4 ans. C'est mon papa, on a appris à la maison, il y avait un jeu d'échecs. Je lui ai demandé de me montrer et j'ai tout de suite aimé. Et on est allé au club. Il arrive et d'un seul coup, il comprend plus vite que les autres. On a vu tout de suite que c'était un enfant perspicace qui allait très très vite. Voilà, avec un duo avec son papa où ils étaient quand même assez unis. Et on a vu qu'il avait envie de combattre sur l'échiquier. Je pense que ma plus grande fierté, c'est de mettre un beau coup sur l'échiquier. Un coup vraiment que l'autre, je suis sûre qu'il n'ait pas vu. De voir sa réaction quand il voit le coup, ça je pense que c'est ça qui me contente le plus. Dans les échecs, on fonctionne haut et l'eau. Donc il faut savoir que le champion du monde, il est à 2800. Et que David, lui, est à 2100. L'année dernière en U10, c'était quasiment le meilleur de sa catégorie. Il vient de changer de catégorie, il est en U12. Et là, il est dans les 6, 7 meilleurs mondiales à peu près. Je pense que c'est assez intéressant de jouer contre des joueurs plus âgés. Voir comment est-ce qu'ils réactionnent à mes coups. Comment c'est leur conduite à table, on va dire, à l'échiquier. Parce que honnêtement, moi, je préfère plutôt ne pas jouer d'enfant. Parce qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, qui tapent sur la pendule. C'est assez embêtant. Mais bon, après, c'est des adversaires normaux. Et notre objectif, c'est de le faire aussi, côtoyer nos grands champions. Comme Gata Kamski, comme Yann Amig, il y a Victor. Comme ça, il est toujours avec des gens qui ont des techniques. Voilà, ils vont quand même jouer propre contre lui. Je pense que les échecs m'ont appris à me concentrer. Il faut être concentré pendant 4, 5 heures, voire 7, 6. La fatigue, c'est un ennemi, mais je pense que le mental est un plus grand ennemi, on va dire. Je pense que c'est vraiment 90% de mental. Parce que si on n'a pas de mental et qu'on stresse vraiment, par exemple, moi, j'en ai vraiment eu besoin dans la finale, entre guillemets, avec Patrick Liu, dans ma dernière partie aux championnats du monde. Parce que sinon, j'aurais pu vraiment craquer à tout moment. J'aurais pu lâcher physiquement, mentalement. Mentalement, c'est des jeunes qui ne lâchent rien. Ils ont cette capacité d'aller, de se fixer eux-mêmes des objectifs qu'ils vont être capables de tenir et de ne pas perdre leurs moyens. Ils ne vont pas perdre leurs moyens. Ils vont avoir du stress, ils vont avoir des choses. Quand on doit jouer pour le titre de champion du monde, il y en a très peu qui arrivent à faire ça. Et eux, ils sont là. Ils ne vont pas lâcher et ils vont tenir. Et ça, ce n'est pas donné à beaucoup de monde. Ça peut se travailler, parce qu'on travaille le mental, mais quand ils ont ce point ancré en eux, ils savent qu'ils peuvent y arriver, qu'ils peuvent être champions du monde. Pourquoi ? Je ne peux pas vous l'expliquer. Ce n'est pas mon cas. À la fin de l'année, j'aimerais être 2200, 2300 élo. C'est un synonyme de maître feed. C'est le deuxième titre aux échecs. Et puis essayer de jouer les meilleurs échecs que je peux. Le deuxième, c'était Néo, avec 6 points également. Le deuxième, Nathan, avec 6 points. Et le premier, David Acan-Russe, avec 6 points et demi. Merci. 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 Merci.